6h23, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. C'est pas la nouvelle la plus agréable qui soit, mais il faut bien l'accepter, c'est le grand retour de la gastro. Jean-François Lemoyne, ce matin, vous nous proposez une solution radicale pour éviter l'épidémie, faire vacciner tous les enfants. Je vous ai quand même connu un peu plus mesuré, Jean-François. C'est pas moi qui le propose, Thomas. Ce sont les médecins américains. Je résume leur discours. La gastroenterite est la première cause de diarrhée aiguë. Il existe un vaccin. Le généralisé permettrait de réduire fortement le nombre de cas de consultation, mais ce vaccin coûte cher. Alors, on y va progressivement. La gastro, c'est désagréable, certes, mais c'est assez banal et c'est pas si dangereux que ça, si ? Petit grand, personne n'y échappe, c'est désagréable. Vomissement, diarrhée, fièvre et douleur au niveau du ventre sont au programme. Jean-François, on sait qu'en période de gastro, il faut énormément se laver les mains. Mais qu'est-ce qui la provoque, cette gastro ? La première cause, c'est un virus que l'on appelle le rotavirus. Mais le problème, c'est l'âge de celui qui souffre. Car si la plupart du temps, le désagrément est vite passager, il n'en est pas de même chez les tout-petits ou chez les très vieux. La menace, c'est la déshydratation. La perte de liquide peut en effet être extrêmement importante jusqu'à un tiers du poids d'un nourrisson. Et ça met sa vie en péril. Et c'est donc au nom de ce risque, docteur, que les médecins américains préconisent de vacciner tous les enfants. Oui, des vaccins contre le rotavirus existent, mais ils ne sont plus utilisés. Pourtant, les spécialistes américains viennent en effet de déclarer que généraliser un tel vaccin permettrait de faire réculer la maladie chez les enfants et les adultes. Si l'on vaccinait 3 nourrissons sur 4, selon cette étude américaine, les gastro-entérites chez les moins de 5 ans seraient réduites de 2 tiers sur le court terme, de 3 quarts sur le long terme. Et au total, ce serait 84% d'hospitalisation et 82% de consultations qui seraient évitées. Et au-delà de l'effet direct, une vaccination généralisée chez les enfants protégerait aussi les adultes non vaccinés, chez qui la gastro diminuerait de 40%. Mais les obstacles sont nombreux, mon cher docteur. D'abord, les vaccins, ils n'ont pas trop la cote en ce moment. Ils sont très critiqués. Il y a de la méfiance. C'est vrai. Et puis, il y a des questions qui se posent. Et en plus, Jean-François, ce vaccin contre la gastro, il n'est pas remboursé par la Sécu. Pour le prix, c'est vrai que 150 euros pour le moins cher, ce n'est pas donné. Et c'est ce prix élevé qui décourage la plupart des parents de vacciner leur enfant. Alors, il y a un juge de paix en France. Il s'appelle le Comité technique des vaccinations. Il dit quoi alors pour cette vaccination ? C'est là que les voix divergent. Les spécialistes français estiment que les risques et le coût du vaccin pèsent plus que son bénéfice sur la santé. La situation est donc bloquée. Je pense qu'ils estiment que la gastro ne présente pas le même problème qu'aux Etats-Unis parce que notre système de santé protège mieux les gens faibles. En tout cas, c'est au moins une bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas les piqûres, Jean-François. Oui, ou plutôt un choix difficile pour les parents, n'est-ce pas, Thomas ? Et pour les adultes, nous, on ne se vaccine pas ? Non, non. Non, surtout pas. Ce n'est pas nécessaire. Non. Julie, une question. Je consulte. Qu'est-ce qu'on fait pratiquement, docteur, en cas de gastro ? Julie, il faut boire beaucoup. Pas hésiter à appeler le médecin en cas de doute qu'il faut boire de l'eau, bien sûr. Vous verrez, peut-être autre chose. Ça, c'est pour les âges extrêmes de la vie. Mais pour les autres, pas la peine d'alourdir la facture de la Sécurité sociale qui paie déjà pour la gastro des milliards d'euros tout de même. Riz, carottes, gelées de fruits remettront l'intestin des caires. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous dire, beaucoup de biens d'une boisson que les médecins n'aiment pas beaucoup mais qui est pourtant, par sa composition, la meilleure boisson de la gastro, c'est le Coca-Cola ou le Pepsi. Alors, les enfants... Oui, c'est bien contre les nausées, ça aussi. J'ai entendu dire qu'il fallait enlever les bulles, Jean-François. C'est vrai ou pas ? Oh, non, non, non. Je vais simplement vous essayer de me faire un peu populaire auprès des enfants. Lève-toi. C'est sympa le médecin. Merci, Jean-François Lemoyne. On vous retrouve évidemment lundi pour la question Santé d'Europe 1 à 6h25. Merci.